Un degré de conscience comme tous les samedis, le rendez-vous Environnement de France Info avec vous, Emma Aziza, bonjour. Bonjour Angèle. On va parler du plastique aujourd'hui. On a déjà raconté dans ce rendez-vous qu'on a retrouvé dans les océans, jusque dans les plus grandes profondeurs, que ce soit des bouteilles, des mortes de plastique entiers ou des toutes petites particules. On pourrait s'attendre à en trouver moins dans les déserts terrestres où le plastique n'arrive pas comme cela tout seul. Eh bien, ce que vous venez de voir, ça prouve le contraire. Vous rentrez de Colombie, de la Sierra Nevada colombienne, très haut dans les montagnes. Et vous avez constaté une véritable invasion du plastique, même dans ces zones très reculées. Oui, on a vraiment le sentiment que ces normes géants rocheux sont très loin des villes, sont plutôt protégées. Et en réalité, plus montées dans les vallées, plus je me rendais compte qu'il y avait des morceaux de bonbons, de gâteaux, des bouteilles en plastique, des bouteilles de shampoing, mais partout. C'est-à-dire qu'il y a une invasion généralisée. Et j'ai beau avoir le réflexe de prendre un sac en plastique et de le remplir, de le remplir. La tâche est tellement immense qu'en fin de compte, on a l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. On se dit que c'est déjà ça qui ne finira pas dans les rivières plus bas et qui n'ira pas dans les océans. Mais en réalité, c'est absolument catastrophique. Alors, j'ai essayé de comprendre un petit peu quels pouvaient être les responsables locaux. Déjà, on retrouve tous les bonbons et toutes les marques qu'on a dans la vallée, dans la petite supérette, tout en bas, dans le village en contrefort. Mais par contre, derrière, on se rend compte qu'il y a des populations qui ne sont absolument pas informées sur la dangerosité de ce plastique qui est terrible. Et puis, derrière, on a cette dévastation touristique qui arrive et qui laisse ses traces sur son passage. Avec ce phénomène d'accumulation, évidemment, puisque le plastique ne se détériore pas au fil du temps, ou en tout cas très lentement. Donc, évidemment, il y a des dizaines et des dizaines d'années de pollution qui s'accumulent. Il y a ces gros morceaux de plastique qu'on voit. Il y a tous ceux qu'on ne voit pas qui sont encore plus dangereux. Oui, parce que je me suis intéressée à cette question. Est-ce que le plastique dans les montagnes, c'est quelque chose qu'on découvre ? En fait, deux études sont très claires dessus. Il y a vraiment un transport atmosphérique du plastique qui est généré par les vents, par la pluie. Donc, en fait, ce plastique rentre même dans le cycle de l'eau naturelle. Et on le retrouve dans les très hautes montagnes. Pas besoin d'aller au Tibet. Il suffit de regarder les Pyrénées françaises ou les Alpes. On a des microplastiques partout. Une étude particulièrement m'a marquée. Chaque jour, on relevait sur chaque mètre carré le nombre de particules qui tombaient. Et on en retrouvait à peu près 350 par jour par mètre carré pour donner une idée de la pollution généralisée. Donc ça, c'est les particules de microplastiques. Mais il y a encore plus petits les nanoparticules de plastique qui, elles aussi, posent problème, on imagine ? En fait, c'est pire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette décomposition, elle finit par se faire en des centaines d'années. Parfois, c'est quasiment immuable. Il y a des formes de plastique qui sont quasiment indestructibles. Mais en tous les cas, quand ça se désagrège, ça se désagrège en des particules toujours plus petites qui finissent par être inhalées. Il y a là encore des études très claires qui montrent que ça pénètre même à l'intérieur de nos cellules. On ne maîtrise absolument pas les impacts sur la santé. On en respire absolument tous les jours. Et donc, c'est vraiment une catastrophe généralisée, globale, sans compter le plastique que l'on boit dans nos bouteilles d'eau minérale ou encore dans notre soda. Il va falloir à un moment donné se poser des questions sur cette relation que l'on a au plastique. Est-ce que c'est vraiment, à un moment donné, quelque chose qu'on doit continuer ou est-ce qu'il y a urgence à s'arrêter ? Donc, sur ce plastique, dans le monde et dans nos organismes, le tableau est assez sombre. Ça fait des années et des années et des années que, évidemment, notre société est dépendante du plastique en quelque sorte. On parle aussi, évidemment, des solutions dans ce rendez-vous. C'est un peu les deux côtés d'un problème. Le tableau assez sombre et puis les solutions pour s'en sortir. Et c'est très important. Qu'est-ce qu'on peut faire, justement, pour limiter le plastique ? Déjà, comprendre que la majorité du plastique n'est absolument pas recyclé, un petit peu incinéré. Mais ça reste quand même plus de 80% du plastique que l'on émet ou que l'on a déjà émis reste là sur terre. Il est juste, à un moment donné, entassé dans des bouts de nature. Et on essaye de temps en temps de l'enterrer pour essayer de créer une nouvelle montagne. Donc, il va falloir qu'on comprenne qu'à un moment donné, un million de bouteilles en plastique qui sont vendues chaque minute. On ne peut plus continuer comme ça. Pour donner un ordre d'idée, on a actuellement, sur la surface planétaire, 8 milliards de tonnes de plastique par an qui circulent. Ça correspond à peu près à une tonne par habitant sur terre qui sont là et qui ne sont absolument pas gérés. Et le problème, c'est qu'on continue. C'est-à-dire que ça continue à être absolument exponentiel, la fabrication du plastique. On en utilise partout, tout le temps. Et en général, on ne l'utilise que pour une seule fois. C'est-à-dire, une bouteille en plastique, on la boit, on la jette. Alors, il y a eu des réglementations contre le plastique à usage unique dans l'Union européenne. On voit qu'il y a des solutions quand même qui émergent. Des matériaux aussi, on parle des algues, par exemple, qui peuvent remplacer le plastique. Il y a évidemment le verre, la consigne, etc. Ça veut dire qu'il y a des solutions quand même sous la main, au moins en France, en Europe. Il y a des solutions, mais déjà, elles ne sont quasiment jamais appliquées. Il va falloir des politiques extrêmement ambitieuses. Il faut qu'on comprenne ce qui est en train de se passer à l'échelle planétaire. Qu'on comprenne qu'on a fabriqué un matériau qui n'est absolument pas dégradable, qui n'est pas récupérable. Et derrière, dont les impacts se retrouvent partout, depuis nos montagnes jusqu'à nos océans. Et qu'on ne peut plus continuer. Est-ce qu'on ne pourrait pas taxer, à un moment donné, ce plastique ? Tout comme on taxe les émetteurs de CO2. D'ailleurs, c'est fabriqué quand même juste à base de pétrole ou de gaz. Donc, on a quand même un problème majeur généralisé. Il faut aller beaucoup plus loin. Il faut passer à du zéro déchet. Il va falloir qu'on récupère notre petite gourde, nos instruments. En tous les cas, tout est à mettre en oeuvre. Il y a des solutions. Mais ces solutions, elles sont à mettre en oeuvre tout de suite et immédiatement. Emma Aziza, tous les samedis, dans Un Degré de Conscience, sur France Info. Merci. Merci.